Macron en visite officielle au Maroc, il s'est dit quoi ? De toute façon, il y a trop d'argent en France, donc moi je prends deux avions, j'emmène tous mes amis et j'emmène 100 personnes là-bas, tranquillement. Non, non, on se fout de la gueule de qui ? On est en train de nous expliquer, de nous tordre en deux. Ils veulent mettre une deuxième journée de solidarité, enlever un jour férié toutes les dispositions gouvernementales qui sont en train de passer autour de la loi finance. On est en train d'enlever tout à tout le monde, les gens n'en peuvent déjà plus, ils sont pris à la gorge. Et lui, il fait quoi ? Il va en visite officielle tranquillement au Maroc, et il se dit quoi ? On va prendre deux avions, on va prendre 100 personnes, et puis ça bouffe à tout va, et tous les frais, tout ça c'est nous qui payons avec nos impôts. Et après on va nous dire, on va venir nous voir nous pour nous dire non mais il n'y a plus d'argent les amis, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Il faut un effort national, vous ne comprenez pas. Une fois que ce gouvernement depuis 7 ans a complètement coulé ce pays, il n'y a plus d'argent, pas d'argent pour les agriculteurs, pas d'argent pour les entreprises, pas d'argent pour les travailleurs, pas pour les gens en difficulté, il n'y a de l'argent pour personne. Il n'y a que de l'argent pour ces gens-là, pour qu'ils puissent se goinfrer et continuer de vivre comme des princes avec les impôts et les taxes des français. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça devient du délire complet. Franchement, c'est un délire complet.